Bonjour les amis, c'est moi Daniel Tal, l'auteur du livre L'Homme à la tête de chat. Vous me connaissez peut-être déjà, et sinon bienvenue dans mon univers. Lorsque j'étais plus jeune, j'étais un garçon anxieux et souvent sujet à l'angoisse. Mais j'ai guéri, j'ai guéri de ce mal. Et j'ai parcouru un long chemin pour arriver jusqu'à vous et pour vous délivrer ce message. Un long chemin qui aura duré peut-être une trentaine d'années, une trentaine d'années pendant lesquelles j'ai appris petit à petit à maîtriser cette peur. Grâce à cette maîtrise, j'ai réussi à faire de ma vie exactement ce que je voulais. J'ai réussi à être ce que je voulais être. Cette peur qui nous paralyse, cette peur qui nous empêche de vivre, cette peur qui nous empêche de vivre nos rêves et d'être ce que l'on voudrait être. Même faire cette vidéo m'a demandé des heures de travail. Et c'est donc un immense cadeau que je vous livre aujourd'hui. J'espère que vous saurez en tirer parti. Le cadeau que je vous fais, c'est une technique, la technique ultime pour éradiquer la peur. Bien sûr, tout ça, c'est expliqué dans mon livre. Mais j'ai pensé que le sujet valait le coup d'être développé un petit peu et expliqué pour les gens qui m'ont lu ou ceux qui ne m'ont pas encore lu et qui l'auront un jour peut-être, je ne sais pas. En échange de tout ça, je ne vous demande rien, si ce n'est de liker la vidéo ou de la partager avec des gens que vous aimez et dont vous savez qu'ils sont sujets à la peur et que vous pourriez aider en leur faisant visionner cette vidéo. Voilà, j'ai mis tout mon cœur. J'ai expliqué du mieux possible avec des schémas simples, comme d'habitude, pour que tout le monde en profite. Voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo et à très bientôt pour la conclusion. A la page 162 de mon livre, il est écrit Enfermée derrière les verrous de l'inconscient, une hydre furieuse cherche à s'exprimer car elle est frustrée de ne pouvoir exister dans le monde réel. Sa tête principale s'appelle peur et parmi ses sœurs, on trouve angoisse et anxiété. Pour pouvoir agir, l'hydre a trouvé une idée diabolique. Elle va s'incarner dans la réalité pour prendre une forme concrète. Une menace, un humain, une situation anxiogène, un monstre, tout est bon à prendre. L'illusion fait effet durant une minute, des mois, des années, et l'hydre règne par la peur qu'elle inflige à son hôte. La peur est un sujet qui m'intéresse et que j'ai étudié pendant des années. C'était un sujet que j'ai essayé de dominer. Et j'ai trouvé cette image que j'aime beaucoup et que j'ai développée dans mon livre. C'est un petit passage qui peut passer inaperçu, mais qui recouvre en réalité toute une science. Pour comprendre l'origine de la peur et d'où elle vient, on peut revenir à mes petits schémas du départ, l'épisode 1, 2, 3, etc. avec le petit bonhomme qui regarde le monde extérieur depuis son intérieur. Car effectivement, la peur est un phénomène intérieur. La peur vient de l'intérieur. On pourrait utiliser l'image d'un petit réservoir avec un contenu qui est trouble. C'est un espèce de petit récipient qui contient un liquide qui n'est pas très clair et des choses que l'on va découvrir ensemble. A l'intérieur de ce réservoir vit une bête terrible, l'hydre. Elle vit dans ses eaux troubles. L'hydre n'est pas contente, elle est même furieuse. Elle gronde de rage. Pourquoi ? Parce qu'elle n'existe pas. Il n'y a rien de pire dans la vie que de ne pas exister. Elle n'est pas contente. Donc, elle voudrait bien se manifester. Et pour l'instant, les contenus dans cette zone intérieure, le petit réservoir, elle est sous l'eau et elle ne peut rien faire. Elle n'existe pas. Donc, pour exister, elle va devoir émerger de cette zone non consciente. Car tu l'as compris, dans ce réservoir que j'ai représenté avec un liquide un peu trouble, je représente la zone non consciente. Donc, l'hydre qui est contenu à l'intérieur va émerger pour pouvoir sortir et s'exprimer dans la réalité, dans la zone consciente. Elle sort et donc, elle va apparaître dans le monde extérieur, dans le monde que tu vois. Elle va prendre différentes formes. Elle va s'incarner à l'extérieur pour exister. Elle va s'incarner sous différentes formes. On peut vous dire aussi, elle va s'instancier. Elle va créer des instances de ses différentes têtes pour te faire peur. Et elle peut prendre toutes les formes possibles. De quoi a-t-on peur dans la vie ? De la mort, par exemple. De quoi peut-on avoir peur aussi ? De la précarité, du chômage. De ne plus avoir d'argent. De se retrouver à la rue. Et on peut aussi avoir peur des problèmes de santé, par exemple. Voilà, ce sont des exemples, mais il y en a d'autres. Tu peux avoir peur de plein de choses. Donc, l'hydre est maligne. Et elle utilise un espèce de système d'hologramme où elle se représente dans la réalité sous différentes formes pour qu'elle existe et pour te faire peur. Alors, toi, tu penses que c'est l'image qui te fait peur. Tu penses que c'est ce que tu vois qui te fait peur. Mais en réalité, c'est elle qui se déguise derrière tous ces personnages, derrière toutes ces situations pour te faire peur. Et ça, tu ne le vois pas. Alors maintenant, ben oui, mais moi j'ai un problème parce que je suis face à cette image dans la réalité. Et j'ai peur. J'ai très peur. Ça crée une tension énorme chez moi. Alors, comment régler ce problème ? Comment éliminer cette peur ? Tu peux le croire ou pas. Mais j'ai développé une technique depuis une trentaine d'années que j'ai expérimentée sur plusieurs personnes et sur moi-même. Et cette technique fonctionne. Je vais te la donner aujourd'hui en cadeau. Cette technique du guerrier pour éradiquer la peur. Je te propose un petit voyage dans le passé. À une époque où peut-être tu t'ennuyais en classe. Lorsqu'on t'expliquait comment fonctionne l'électricité. Les cours de sciences physiques. Où on t'explique que la tension entre deux points d'un circuit s'évalue en faisant la différence entre les deux potentiels électriques entre les potentiels électriques de ces deux points. Autrement dit, la tension entre les points A et B est égale à la différence de potentiel électrique entre le point B et le point A. On dit aussi la différence de charge électrique entre le point B et le point A. Il y a plus d'électrons au point B que au point A. Donc il y a une différence de potentiel et c'est ce qui crée la tension électrique. On peut aussi utiliser cette image avec une turbine hydroélectrique. On voit que d'un côté le potentiel est plus fort que de l'autre. Et donc il y a une tension entre les deux. Un peu comme l'histoire des vases communiquants. Si on réduit cette différence de potentiel, c'est-à-dire que si on met à niveau les deux points, la tension devient nulle tout simplement. Alors où veut-il en venir avec son électricité ? Moi j'ai peur et je ne vois pas comment l'électricité et la tension va résoudre mon problème. Eh bien je vais te l'expliquer. Il suffit de transposer ce principe physique sur notre problématique de peur. En fait, la peur et la tension que tu ressens vient d'une différence de potentiel entre la menace que cette peur te tend et ton potentiel à l'accepter. D'un côté, la peur te tend une menace. Elle te dit par exemple, voilà, si tu fais ce choix, tu risques de te retrouver au chômage. Tu risques de te retrouver sous les ponts. Et toi tu dis, bah non, moi je n'ai pas envie, ça me fait peur, non, je... Et donc tu es dans le refus. Tu n'es pas dans l'acceptation. Eh bien, plus tu conserves cette différence de potentiel entre ta capacité à accepter et cette menace, plus tu entretiens cette tension, tout simplement. On pourrait dire, comme si on faisait de la physique, que la tension de peur est égale au potentiel de menace moins le potentiel d'acceptation. Plus tu es dans le refus de la menace que tu es dans cette peur, plus la peur est forte. C'est-à-dire que tu dis, non, je ne veux pas que ça m'arrive, etc. Et là, tu entretiens cette tension. Tu lui laisses une prise sur toi. Plus tu es dans l'acceptation, moins la peur est forte. Si tu fais le travail d'accepter totalement la menace qu'elle te tend, eh bien, cette peur n'a plus de prise sur toi et elle disparaît. C'est un peu comme le chantage ou les terroristes. Ils te tendent une menace. Tant que tu en as peur, ils entretiennent l'attention. Le chantage entretient l'attention. Si tu dis, ok, je l'accepte, je m'en fiche en fait. Tu peux faire ce que tu veux, je m'en fiche. Si tu arrives à ce niveau et que tu lui montres que tu n'as aucune peur et que tu ne crains pas ces menaces, eh bien, il n'a plus de prise sur toi. C'est exactement la même chose. C'est très simple, tu vois. Donc, la technique qu'il faut appliquer, à chaque fois, et ça, j'insiste, à chaque fois qu'il y a une peur, c'est exactement la même. Donc, premièrement, je me projette dans la menace que me tend la peur. Ok, tu menaces de ça ? Allons-y, voyons ce que ça donne. Donc, tu te projettes, tu dis, ok, s'il fait ça ou si elle fait ça, qu'est-ce que ça fait ? Vraiment, analyse. Et ensuite, évalue les conséquences pour toi et accepte-les, même si c'est dur. Même si c'est, par exemple, mourir, je ne sais pas, ça fait très peur. Oui, mais il va falloir que tu l'acceptes. Car c'est le seul moyen de réduire cette tension et d'annihiler cette peur. Si la différence de potentiel entre la menace qui t'est tendue et ta capacité à l'accepter devient nulle, à ce moment-là, la peur disparaît. Page 162, j'écris aussi, lorsque la peur est vaincue, le vent souffle sur le nuage à la tête de monstre et il se désagrège. J'aime beaucoup cette image très poétique. Parfois, je ne sais pas si tu as remarqué dans le ciel, il y a un nuage avec une tête bizarre. On imagine qu'il a une tête de monstre et il te fait peur. Et au moment où tu la neutralises, cette peur, au moment où tu la tues, le nuage se désagrège, comme si un vent soufflait dessus et tout à coup, elle change de forme et le monstre n'existe plus. Tu verras, c'est absolument radical, cette technique. Si tu l'appliques, tu vas te rendre compte que la forme dans la réalité que prenait cette peur disparaît tout simplement. C'est absolument phénoménal. Bon, tout ça, c'est de la théorie, c'est très bien, mais en pratique, ça donne quoi ? Alors, je vais prendre un exemple d'une peur que beaucoup de gens ont et qui se produit souvent lorsqu'on est en couple parce que c'est une névrose en général qui remonte à la surface. C'est la peur de l'abandon. C'est une peur qu'on projette sur l'autre parce que peut-être qu'on est traumatisé plus petit, peut-être pas, j'en sais rien. Je ne suis pas psy. Mais voilà, on a peur. On dit, voilà, j'ai peur qu'il ou elle me quitte. Lorsqu'on dit, j'ai peur qu'il ou elle me quitte, on a peur d'être abandonné. Mais bon, en tout cas, voilà, j'ai peur qu'il ou elle me quitte. Et voilà, j'ai très peur. Donc, la technique à employer va être exactement la même. Regarde bien. Projette-toi, raisonne et accepte. Donc, OK, admettons qu'il ou elle me quitte. Alors que je l'aime et je fais tout ce que je peux pour sauver notre couple. Moi, j'ai donné le meilleur de moi-même. Mais même si avec ça, elle me quitte ou il me quitte, ça veut dire qu'il ou elle n'était tout simplement pas digne de mon amour. Ce n'était pas une personne pour moi et je rencontrais quelqu'un de mieux. Donc, finalement, tu vois, si tu regardes les choses, ce n'est pas si terrible que ça. Et la menace que tu tends cette peur qu'il ou elle te quitte, finalement, n'en est pas une vraie. Le deuxième exemple que j'ai choisi aujourd'hui est la peur de perdre ce que l'on a. Il faut savoir que la peur de perdre ce que l'on a est le pire ennemi du guerrier. Effectivement, par exemple, tu as travaillé toute ta vie pour avoir ce job. Finalement, il ne te plaît pas tellement, tu t'ennuies. Il va falloir que tu en changes. Il va falloir que tu prennes des risques et que tu fasses des choix audacieux. Mais à ce moment-là précis, tu dis « Ouais, mais je ne sais pas ce que je vais trouver. Et si je perds tout ce que j'ai acquis ? » La belle maison, le 4x4, etc. Et voilà, on a peur de perdre tout ça. Et ça va être bloquant. Et pour les gens qui sont dans la quête, dans la quête de l'accomplissement de soi, c'est vraiment quelque chose dont il va falloir se débarrasser. Regarde cette petite vidéo. Non, ça n'est pas vrai ! Mais si, c'est vrai ! Pourquoi tu ne dis pas la vérité ? Jusqu'où tu veux me pousser, Adrien ? Tu veux la savoir, la vérité ? La vérité, c'est que j'ai peur de perdre ce que j'ai. Au début, je n'en avais rien à foutre de ce qui m'arrivait sur le ring. Je pouvais me faire taper dessus, je m'en foutais. Maintenant, il y a toi, il y a le petit. Et je ne veux pas perdre ça. Voyons réfléchir. Qu'est-ce qu'on a d'irremplaçable ? Quoi ? De l'argent ? Et puis des voitures ? Ou même de la maison ? Tout ce qu'ils font, on l'a, sauf la vérité. Mais c'est quoi la vérité ? Dis-le-moi ! J'ai peur ! T'es contente ? Vous voulez me le faire dire ? Tu veux me démolir ? Je te le dis, j'ai peur ! Pour la première fois de ma vie, oui, j'ai peur. J'ai peur, moi aussi. Il n'y a aucune honte à avoir peur. C'est pour moi, pour moi aussi. Pourquoi ? C'est humain, non ? Mais ça ne fait rien que je ne te crois pas, puisque c'est toi, et toi seul, qui vis avec cette peur qui te dévore. L'angoisse que tout le monde va essayer de te dépouiller. La peur qu'on se souvienne de toi comme d'un lâche. La peur de ne plus être un homme. Eh bien, tout ça est faux. Mais ça ne sert à rien que je te le dise. Ça ne sert à rien, parce que c'est toi qui dois surmonter cette peur. T'en débarrasser. Parce que quand tout sera terminé, quand la foule aura cessé de scander ton nom, il n'y aura plus que nous. Et tu ne peux pas vivre comme ça. Nous ne pouvons pas vivre comme ça. Ça ne t'empêchera de vivre le restant de nos jours. Regarde ce que je t'ai déjà fait. Tu vois, moi les films de Rocky, je les aime bien. Et je trouve que ça fait partie des meilleurs films de développement personnel. Et dans les choses les plus simples parfois, on peut y voir des leçons qui sont très importantes. Donc, si tu as peur de perdre ce que tu as pour avancer, pose-toi les bonnes questions. Que préfères-tu ? Regretter toute ta vie d'avoir laissé passer ta chance et vivre malheureux ou risquer de ne plus avoir d'argent ? Pour moi, le choix est vite fait. Si c'est pour passer toute sa vie à s'ennuyer, moi je te dis tout de suite, je préfère tout de suite arrêter. Donc, je n'hésiterai même pas. J'ai fait ce choix de nombreuses fois dans ma vie et je n'ai jamais regretté ce choix. À chaque fois, j'ai atteint des paliers supérieurs, des paliers de bien-être supérieurs et je n'ai jamais rien perdu. Je ne suis jamais devenu clochard. Il y a une période de ma vie où je travaillais dans la finance, j'ai gagné très bien ma vie. Je gagnais à l'époque le salaire de ma femme et de ses parents réunis. Mais voilà, le problème c'est que j'ai emmerdé toute la journée. Je n'avais pas du tout envie de me lever le matin. Je n'avais plus envie de me lever le matin. Je n'avais plus envie de fréquenter ces gens, de voir leur tête toute la journée. Tu comprends ? Je n'avais plus envie. Donc, j'ai réfléchi et je me suis dit voilà, je vais certainement perdre beaucoup de revenus. Je vais perdre une opportunité que beaucoup de gens aimeraient avoir. Et bon, j'ai fait, j'ai sauté. Je suis parti. Je suis parti avec le risque de ne pas retrouver aussi bien. Je ne l'ai jamais regretté. Je suis devenu beaucoup plus riche que ce que je n'étais à l'époque. Donc, il y a cette phrase que j'ai écrit dans mon livre et dont j'ai fait ma maxime. C'est une phrase un peu alambiquée. Je vais t'expliquer. Je sais que j'ai fait le bon choix lorsque je préfère le pire des scénarios qu'il peut entraîner plutôt que de ne pas le faire. C'est-à-dire que lorsque je suis devant un choix audacieux, je me dis voilà, qu'est-ce que je risque au pire ? D'être clochard ? Ok. Je préfère ça plutôt que de continuer à m'ennuyer toute ma vie d'être malheureux. Eh bien, je vais te dire que quand tu en es là, c'est sûr que tu as fait le bon choix. Tu n'as plus aucune question à te poser. Là encore, il s'agit d'une projection. On se projette dans la menace, dans le pire des scénarios que nous tend la peur et on l'accepte. Si tu es capable de l'accepter, à ce moment-là, tu peux sauter. Il n'y a aucun problème. Pour conclure, je dirais que cette bête que j'ai nommée l'hydre de la peur est une bête maligne. Elle est vraiment terrible. Il faudra lui couper la tête plus d'une fois avant qu'elle se taise à jamais. C'est-à-dire qu'elle va revenir. Elle va prendre des formes différentes et même moi, je me fais encore avoir parfois. Ça m'arrive encore. Je peux te le dire. Voilà, c'est pour ça que je ne veux pas être prétentieux avec cette vidéo. Je veux dire que même moi, je me fais encore avoir. Tout d'un coup, il se produit quelque chose dans la réalité. Il y a quelque chose qui me fait peur et là, quelqu'un me dit « Mais rappelle-toi, c'est toi-même qui le dit. Projette-toi dans cette peur, accepte-toi là et tu vas voir que ça va s'arrêter. » C'est exactement ce que je fais et à chaque fois, ça marche. À chaque fois, je lui tranche la tête à cette bête. Voilà. Et à force de lui trancher la tête, elle se manifeste quand même de moins en moins et tu deviens de plus en plus fort face à elle. J'ai écrit dans le livre « Ses têtes repousseront mais le guerrier n'est plus du tout d'illusionniste et plutôt que de perdre son énergie avec un hologramme, il tranchera les têtes de l'hydre aussi souvent que nécessaire. Et un jour, celle-ci se taira à jamais, impuissante et dominée par son maître. » Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Comme tu l'as vu, j'ai essayé d'être le plus concret possible avec des exemples simples comme d'habitude. À la suite de la vidéo précédente, l'épisode 4, nommé « L'ultime vérité », j'ai eu droit à tout un tas de réactions auxquelles je m'attendais. Du style « C'est bien beau tout ça mais il faut gagner sa vie quand même. Pas évident qu'on a des gosses, etc. » Est-ce que tu crois que tu es le seul à devoir faire face à tes peurs ? Est-ce que tu crois que ça a toujours été simple pour moi ? Si tu as lu mon livre, tu verras bien que non. Mais j'ai toujours fait le choix de poursuivre mes rêves refusant souvent la facilité. Et je peux te dire aujourd'hui qu'à 45 ans, je n'ai jamais regretté la voie du courage. Regarde-moi bien, est-ce que j'ai une tête de clochard ou de paumé ? Alors maintenant, je vais te dire une chose. C'est à toi de choisir parce que ta vie, personne ne pourra la vivre à ta place, même pas moi. Allez, je te dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada